Bonjour à tous, ho ho, hashtag cliché ! Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai déniché pour mes cadeaux de Noël. Je profite que mon petit assistant est à l'école, que ma petite assistante est derrière le mur, derrière moi, et qu'elle fait dodo, pour vous parler, en même temps je remets mon pantalon, de mes cadeaux de Noël. Alors, pour les petits assistants qui passeraient par là, je vais montrer des cadeaux, mais je suis une assistante du Papa Noël. Donc, je les prends, enfin, ils me les prêtent, et après je les renvoie, et après ils vous les déposent dans votre maison. On va commencer tout de suite par le super beau paquet que vous avez vu sur la miniature. C'est Nocibé qui m'a offert ce produit. Quoi de plus joli pour un cadeau de Noël ? Donc, voilà, c'est une petite assistante qui a écrit dessus. La petite touche, c'est la Dream Palette de chez Nocibé. Quelqu'un qui adore le maquillage, qui aime les beaux objets et tout, qu'elle s'en serve ou qu'elle ne s'en serve pas, ça, sur la petite commode, tu vois, sur la petite coiffeuse et tout, je trouve que c'est magnifique. Donc là, il y a le papier de protection que je ne l'enlève pas, mais voilà, il y a une petite fleur rose gold. Regarde bien, parce que franchement, c'est un ersatz, un extraterrestre du make-up. Tu ouvres une première partie ici, hop, là tu as phare à paupières. Et là, attention, tu as des pinceaux, des pinceaux mousse, un col noir, un crayon contour des yeux. Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est le mascara de Nocibé. Celui-là, apparemment, il est super bien. Voilà, donc là déjà, tu te dis, bon, il y a de quoi faire. Mais ce n'est pas tout. Tu fais pivoter ta truc et regarde. Voilà la bête ! Là, tu as les contouring, blush. Là, c'est tous les rouges à lèvres, gloss, highlighter, couleur or, magnifique. Encore plein de couleurs, irisés, mat dans les marrons, les nude, les chauds, les... Enfin, voilà, avec ça, tu peux t'éclater et faire plein de make-up. Avec un joli miroir. Sérieux, quelle bonne idée ! Franchement, vous vous y mettez à plusieurs. Hop, voilà. Là, la personne, elle est refaite, je pense. Si par exemple, tu n'as pas trop de place, hop, tu vois, une fois rangée, c'est une petite boule de bowling. Et alors, rangée dans sa petite boîte à chapeau comme ça, mais j'aime trop, franchement. J'aime trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça, c'est carrément un truc qui a sa place sous le sapin. On est d'accord. Je vous montre tout, tout, tout ce que j'ai eu. Tout ce qu'on m'a envoyé, tout ce que j'ai acheté aussi. Je vous montre tout, il y aura de tout. Pour les enfants, pour les petits, pour les grands, pour les hommes, pour les femmes. C'est un melting pot. Un peu pourri. Ensuite, alors, je leur ai envoyé un mail, je suis dégoûtée, mais voilà, elle est quand même magnifique, la bougie. Mais du coup, en fait, je l'ai reçue pétée. Le carton, c'était sécurisé, tu vois, il y avait le calage, tu sais, en papier et tout. Mais le calage était tout d'un côté de la boîte. Et la bougie, parce que c'est une bougie My Jolie Candle, elle était de l'autre côté. Et le côté de la bougie, il était écrasé, ça m'aimait la chèvre. Du coup, la bougie, elle est fendue. Et c'était un cadeau que je voulais faire à ma maman. Mais du coup, je l'ai gardé pour moi. Et j'ai sorti le bijou. C'est des boucles d'oreilles. C'était une bougie boucle d'oreilles. Donc, elle est rose gold. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, voilà. Rose gold avec des cristaux de Swarovski. Et à l'intérieur, en fait, de ton petit aluminium, là, tu as un certificat avec un code. Tu vas sur le site de My Jolie Candle et tu regardes le prix des bijoux. Les deux, il y en a deux, parce que là, j'ai gardé celle de ma French Box. Mais j'en ai mis qu'une ici, mais il y en a deux. Elles étaient à 70 euros. Donc ça, franchement, pour moi, c'est le cadeau par excellence. En plus, c'est magnifique. Donc, c'est une bougie en cire naturelle avec une mèche en 100% coton. C'est l'édition rose gold. Mais alors, regardez, je suis dégoûtée. Donc, je vous l'ai dit, c'est My Jolie Candle qui me l'a offert sur mon store d'Octol. Voilà, tu vois, elle est toute pétée, putain. Franchement, c'est des barbares, quoi. Et elle sent... Je ne saurais pas trop comment vous décrire cette... Ce n'est pas comme les autres, à la fleur d'oranger, un truc vraiment précis, aux fruits rouges, aux machins. Là, tu sais, ça fait les odeurs d'ambiance un peu dans les hôtels. Voilà, pour moi, ça, c'est un cadeau. Tu vois, tu la payes 39 euros, mais tu as déjà une bougie qui sent super bon. Plus un bijou. Là, je vous dis, moi, c'était d'une valeur de 70 euros, mais ça peut être beaucoup plus. Ensuite, je prends dans mon petit truc, un truc que j'ai commandé pour ma soeur. Parce que je vais être tata bientôt. Qu'est-ce que je lui ai commandé, à votre avis ? Un truc où je suis convaincue, voilà, moi, le mien, je ne le lâche pas. Oui, à l'endroit, c'est mieux. Je lui ai commandé 5 ans de ma vie, de maman. En plus, sur la Fnac, quand tu commandes un livre, tu as la livraison à 0,01 centime. Pas trop cher. J'ai commandé une pochette de protection de la Nintendo Switch. Et du coup, je n'ai pas payé les frais de port, tu vois. Comme sur la Fnac, quand tu commandes un livre, dans ta commande, tu as la livraison à 0,01 centime. Bref, ça, c'est le livre 5 ans de ma vie de maman. Il y a 365 questions. Une question par jour sur 5 ans. Voilà, sur ta vie de maman. Mais ça peut être... Sous quel thème voulez-vous passer cet été ? Étiez-vous de bonne humeur aujourd'hui ? Votre enfant a-t-il un déguisement d'Halloween ? Si oui, lequel ? Tu vois, et c'est ça, sur 5 ans. Du coup, tu vois l'évolution. Moi, c'est ma... Ce Noël-là, je vais entamer ma troisième année sur le mien. Et quand tu vois l'évolution et tout, c'est génial. Tu vois, les périodes où je pétais un cap, par exemple, quand ma fille, elle ne dormait pas. Les rentrées d'école, les premières dents qui tombent. Enfin, les kilos à perdre. Voilà, tu suis ton évolution. Et je trouve que ça, c'est un méga truc. Moi, je sais que quand j'aurai fini mes 5 ans, je vais m'en reprendre un et faire... Voilà. Je suis la première fan de mes gosses. Donc, si je peux en parler tous les jours, c'est un bonheur. Meilleur cadeau ever pour une maman à venir. Et je vais être tata, je te l'ai dit. Je ne vais pas te dire pour qui c'est, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des petites fouines par là, tu vois. J'ai pris... Enfin, j'ai pris ces Clinique qui me l'ont envoyé, donc encore sur mon store d'Octoli. Un Clinique Pop Matte, comme ça. C'est un rouge à lèvres matte, nude. Je te l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Voilà. Je trouve que la couleur, elle est parfaite. Et ça, c'est une couleur passe-partout, tu vois. Selon la personne, s'il t'offre un rouge coquelicot laqué, ça ne va pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Tandis qu'un nude, comme ça, tu peux même aller faire tes courses avec. Donc, potentiellement, ça peut aller à tout le monde. Et Clinique, c'est une bonne marque. Il n'y a pas de merde dedans. C'est des marques vendues en parapharmacie. Donc, je ne prends pas trop de risques. Ensuite, c'est un petit goodies dans les cadeaux de Noël. Des pâtes de fruits bio. Je sais qu'il ne regardera pas mes vidéos, c'est pour mon beau-père. Mon beau-père et moi, on adore les pâtes de fruits. Du coup, voilà. Ce sera pour lui. Je me sacrifie. Je me sacrifie. Ensuite, sur la plateforme Vinted. Donc, j'ai rajouté plein de trucs sur mon Vinted, si vous voulez aller voir. Mais tu peux faire des super trouvailles à moindre coût. Vraiment, genre moins 50, moins 70%. J'ai pris un maillot de foot. Je ne parle pas trop fort. Parce qu'il est derrière. Un maillot de foot pour mon mec. Neuf avec étiquette à moins 70%. Voilà. Le truc, il coûtait 80 balles. Et je l'ai eu, je crois, à 30 euros. Un truc comme ça. 20, 30 euros. Voilà. Franchement, ça, je trouve que c'est le truc. Que ce soit make-up, soin. Déjà, make-up et soin sur Vinted, tu ne peux acheter que du neuf. Parce qu'ils ne prennent pas des trucs d'eau casse. Donc, tu ne peux acheter que du neuf. Ça vaut grave le coup si tu veux te faire une petite box beauté, par exemple, pour quelqu'un. Et en fringues, franchement, les baskets, les maillots de foot, des manteaux. Tu peux acheter de la marque pour pas cher. Et voilà, c'est la crise pour tout le monde, les mecs. On essaie de s'en sortir comme on peut. Donc, voilà. Je ne te le montre pas parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais voilà. J'ai pris un maillot de foot de Chelsea, je crois. Chelsea. Je ne sais pas, je n'y connais rien, mais il m'a dit qu'il aimait bien. Pour mon petit assistant, je lui ai pris... Donc, il va avoir la Nintendo Switch. On se met à plusieurs. Il va avoir la Switch. Il est comme un dingue. Mais il aime aussi les Pokémon. Vous avez vu passer deux, trois trucs. Et d'ailleurs, pour vos petits assistants, il a prévu, après Noël, de montrer tout ce qu'il a eu en Pokémon et de faire une vidéo. Mais voilà. Je lui ai pris ça. Je ne sais pas du tout si c'est ces cartes-là qu'il veut parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Et il veut des GX et des termes inconsidérés que je ne comprends pas tout. Mais voilà. Il m'a dit qu'il voulait un truc avec les jetons, là. Donc, je lui ai pris ça. Et la pochette que je t'ai dit, là, pour ranger la manette de la Switch qui n'est pas arrivée encore. Ma petite assistante, alors elle, elle va avoir un chariot pour faire ses courses. Une tête à coiffer parce qu'elle adore faire la mode, comme elle dit. Et, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais dans son langage. Mais je comprends qu'elle dit qu'elle veut faire la mode. Tu m'as compris. Et qu'est-ce qu'elle va avoir ? Une mallette de médecin. Parce que, bien évidemment, mes enfants seront ostéopathes et médecins. C'est comme ça. Je suis la mère. Je décide de leur avenir. Elle va avoir une poussette. Et, bien évidemment, tu vois, quand tu pars en vadrouille, que tu vas faire tes courses, que tu as des bébés à gérer, qu'il faut que tu as ta mallette de médecin, tout. Qu'est-ce qu'il te faut ? Un téléphone. Donc, je lui ai pris le téléphone de Peppa Pig. Peppa Pig, regarde, attends. Tu peux faire des photos. Regarde. Il y a la photo de Peppa Pig qui arrive. Non, franchement. On ne voit pas trop. Enfin, bon, bref. Tu m'as compris. Un téléphone, Peppa Pig, pour partir en vadrouille. Comme ça, elle est indépendante et on peut la joindre, quand même. C'est mon cadeau pour mon beau-père. Alors, on est allé voir Bohemian Rhapsody au cinéma ensemble. Et je sais qu'il aime bien Queen. Donc, j'avais envie de lui prendre un t-shirt de Queen. Voilà, du groupe. Donc, on est le 7 décembre. Donc, il me reste encore un petit peu de temps. Mais ça va, j'ai bien avancé, quand même. Par rapport aux autres années, voilà. Je m'y suis pris un petit peu en amont. Dis-moi, toi, en commentaire, quel est le cadeau que tu voudrais avoir pour Noël ? Franchement, j'adore regarder ces vidéos wishlist et tout de Noël. Du coup, pour les gentilles personnes qui me suivent, ça m'intéresse encore plus. Parce que maintenant, je sais qui vous êtes. On s'est repérés, je pense. Et je commence à cerner un petit peu les personnes. Du coup, ça me ferait trop plaisir de savoir, vous, quel cadeau vous ferait trop plaisir d'avoir pour Noël. Voilà. Tiens-moi au jus. Des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada